Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir en trading comment inverser son mindset sur un trade. Pour ça vous verrez, j'ai sélectionné un exemple d'un trade que j'ai pris sur le BUN, le marché obligataire allemand, qui comme vous le savez respecte beaucoup de règles, en tout cas qui sont propres à la spéculation, propres au trading pur, donc vraiment avec des règles qui sont évidentes pour des professionnels. Alors, dans ce trade, le but va être de vous expliquer un petit peu comment inverser son état d'esprit, c'est-à-dire plutôt de passer d'un état acheteur à un état vendeur, ou d'un état vendeur à un état acheteur. Dans le cas présent, le cas que je vais vous montrer, l'exemple, on sera vraiment dans le cas où on a eu vraiment une zone de congestion, donc vraiment on a eu un mouvement aussi au départ, ensuite avec ici une sorte de box, un range, qui nous indique petit à petit comme quoi on a des tops toujours plus bas, donc on a une pression vendeuse vraiment assez forte sur les hauts de ce range, par contre on va devoir faire attention et bien tracer la référence, pour vraiment comprendre que tant qu'on est en dessous, on sera toujours vendeur, et puis quand on va passer au-dessus, attention, on risque de passer acheteur, ce qui signifie que dans cette phase-là, c'est pas beaucoup, c'est les vendeurs qui étaient vraiment actifs sur le haut de cette référence, et bien en réalité, étaient là pour manipuler un petit peu finalement le carnet d'ordre, maintenir la pression vendeuse, pour que derrière d'autres acheteurs, puissent faire le plein, pour déclencher derrière le mouvement à la hausse. Ok, donc on va voir un peu plus ça en détail avec le slide suivant, dans tous les cas, ce qui va vraiment être important, au niveau des setups de cette pattern, ça va être d'identifier du coup une référence, qui va vous permettre d'atténuer votre aspect psychologique, puisque avec ce trait-là visuel facilement reconnaissable, vous serez en mesure de vous dire, en dessous on est vendeur, au-dessus on est acheteur. Voilà, donc après, placer un stop autour de ça, je vais vous expliquer comment moi je m'y suis pris, surtout que j'aurai l'exemple, avec le carnet d'ordre. Alors, donc l'objectif pour moi, maintenant, c'est de comprendre aussi le price action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dessous, qu'est-ce qui se passe ? Le prix, est-ce qu'il vient vraiment retester ce côté opposé ? Est-ce qu'on voit qu'il a aussi du mal, et du coup, de ce côté-là, ça pousse bien à l'achat ? Il va vraiment falloir être vigilant à ça, puis ensuite, quand on aura la cassure, ici ou ici, donc là, en l'occurrence, nous, ce sera plutôt en haut, on va devoir observer qu'est-ce qui se passe, sachant que le but sera que le marché aille assez vite dans son mouvement de prix. Alors là, je m'excuse, ensuite, il y a une petite faute d'orthographe, donc détecter des flux qui s'inversent, naturellement, puisqu'une fois qu'on aura passé notre référence, et une fois qu'il y aura la conviction de la part des intervenants sur le marché, on devra avoir des flux acheteurs ou vendeurs qui se manifestent bien plus fort, et par conséquent, derrière, on aura une tendance, ok, sur la cassure, et qui dit tendance, dit peu de volume, déjà, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a peu de résistance, donc les marchés ont tendance à avancer avec peu de volume. Tant qu'il y aura peu de volume, il y aura de la force, ça veut dire, et par conséquent, on pourra rester en ligne dans notre position. Très bien, donc je vous propose de passer au slide suivant, ici, ok, voilà le scénario. Pour faire un petit topo, ici, on a un début de mouvement, un cycle qui s'opère avec une extension en bas, et là, on a une box, d'accord ? Une zone de prix de congestion qui dure, sauf erreur de ma part, très longtemps, puisqu'on commence à peu près à 10h15, et on en sort à, sur le coup, des 11h30. Donc c'est une box qui a duré environ une heure et quart. Interprétez bien ces signaux, enfin ces paramètres, parce que c'est super important. Une box, ok, une jolie box, une jolie jaune de congestion, c'est entre 45 minutes, justement, et 75 minutes, ok ? Donc une heure et quart. Souvent, quand ça dure ce temps-là, c'est que derrière, ça va donner naissance à un joli mouvement. Comment on va être capable de comprendre ce joli mouvement ? C'est grâce à l'extension qui a été faite précédemment, qui a fait 20 tics. On sait que la nature, la bourse, compense toujours les excès, donc soit on revient en bas, retester l'ancien bottom, mais à ce moment-là, on va refaire les tics aussi nécessaires, soit on les fera en haut, par le biais d'une extension. Donc là, vous voyez, j'ai tracé ma référence, et je me prépare à mon trade. La référence ensuite me dit, tant qu'on est en dessous, on est vendeur, quand on passera au-dessus, on sera acheteur. Donc moi, il faut bien vous mettre en situation, sur la vidéo que je vais vous montrer, c'est que, ici, je suis moi, quand je rentre, c'est dans ces prix-là, donc je ne vois pas la suite naturellement. C'est pour ça que cette référence-là, je la trace. À partir du moment où on va passer en dessous, je vais commencer à interpréter, à me dire, tiens, on sera peut-être plutôt acheteur que vendeur, et c'est plutôt en haut qu'on ira, plutôt qu'en bas. Donc vraiment, pour moi, c'est important d'avoir cette référence de tracé, et de me dire, ok, par rapport à ça, je vais devoir maintenant me projeter. Donc je l'ai dit, soit on part en bas, et à ce compte-là, j'ai 20 qu'à faire en bas, soit on va partir en haut. Si on part en haut, jusqu'où on va aller, c'est simple, je mesure ce qu'il y a avant, je le reporte après depuis le top, et là, j'ai à peu près mon objectif de profit. Donc là, après, ce sera tout, finalement, de la psychologie dans le trade, pour voir jusqu'où on est capable d'aller. Ok ? Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous voyez, dans ce mouvement-là, je vais effacer un petit peu, parce qu'on n'y voit pas grand-chose, mais dans ce mouvement-là, si on le décortique, on s'aperçoit, le plus bas, il est là, on part, on a une petite zone déjà de congestion, une deuxième micro-zone, pour après partir dans cette zone de congestion. Ici, dans la suite du mouvement, on est pareil, regardez, on a une petite micro-zone, là, qui correspond à celle-là, ensuite, on a une grosse zone, là, qui correspond à ça, et ensuite, on a le sommet, qui correspond à ça. Donc là, c'est vraiment très drôle, en général, moi, ça me fait toujours un petit peu sourire, de voir ces petites similitudes qui peuvent apparaître. Alors, quand on a un petit peu l'habitude, c'est clair que, du coup, quand on a le mouvement qui part là, et qu'on voit des quelques bougies rouges, du coup, on n'a pas peur. On se dit, c'est normal, le marché ralentit, marque un pas, avant de recontinuer en haut. OK ? Donc ça, c'est des petites astuces, si jamais vous pouvez les noter, soyez observateur de ce côté-là, vous verrez, c'est toujours assez drôle, le marché obligataire offre des similitudes qui sont souvent symétriques. Donc voilà, toujours, toujours super, super intéressant. Comme on peut le noter aussi, c'est qu'au moment où on va casser notre droite, notre plus haut précédent, on a la naissance de points faibles, de points faibles ici, qui nous marquent vraiment l'indication comme quoi on va aller un peu plus haut et qu'on est éventuellement dans une encore grande tendance. Après, on voit que les volumes grossissent et du coup, on retourne à nouveau dans une zone de congestion. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ensuite maintenant de vous montrer mon carnet d'ordre. Hop, comme ceci. C'est vrai que c'est un trade qui a duré, voilà, vous voyez, il y a 1h20 de séquence, donc on va aller tout de même un peu plus vite. Je vous remets juste en situation. Je vais le mettre ici. Là, on a la zone de congestion avec la référence, ok. Là, je suis, vous voyez, je suis en short. Je suis avec cette position. Alors, on ne voit pas les prix de l'autre côté. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Hop. Voilà, comme ça, on voit les prix. Là, ça suffit. On n'a pas besoin de voir le début. Donc là, on voit, entre 72 et 75, mon plus haut est à 75 de cette box-là. Vous voyez, on voit que j'ai 800 lots ici au marché. Donc, on va mettre en route. Ok. Je vais juste mettre, par contre, en x4, comme ça, ça va aller beaucoup plus vite. Puis, j'avancerai de temps en temps quand ce sera encore plus nécessaire. Donc, vous voyez, là, j'en profite. Je short le marché. Naturellement, je short les plus hauts. Surtout qu'au niveau des volumes, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, on a une barrière quand même avec de faibles volumes. Donc, pour l'instant, là, ici, je prends quelques trades. Je me régale dans cette zone-là. Là, j'accumule des scores. Comme ça, même si ça se passe, on le verra, ça se passe mal sur la fin. En réalité, pour moi, ce n'est pas bien grave parce que c'est que du... Voilà, je suis tranquille. J'ai accumulé tellement de gains avant que même si je perds et je me fais taper mon stop que vous voyez, j'ai placé 3 ticks derrière le plus haut précédent, c'est-à-dire 3 ticks en retrait de cette zone de faible volume, voire 4 ticks même. Donc, voilà. OK. Maintenant, moi, ce que je cherche, c'est à jouer avec cette zone et j'aimerais que le mouvement parle. À ce moment-là, je suis dans cet état d'esprit-là. C'est important de comprendre. C'est que je cherche à passer ce prix-là pour aller ensuite revisiter le plus bas. OK. Je pars de ce constat puisqu'on a des tops qui sont toujours plus bas. Alors, on va avancer un peu volontairement. OK. Là, ça avance vite. OK. Comme ça, on voit. Vous voyez, ça vient retester le plus bas. Donc là, j'ai 3 lots. Je reprends des gains. Je remets un quatrième. Je joue avec ça. Voilà. Vous voyez, je te sors, je remets, je te sors, je remets. Là, vraiment, je scalpe cette zone et là, voilà. Là, on voit, on passe au-dessus du 75. On est à ce moment-là. 77. OK. On voit qu'il y a de la liquidité quand même un peu ici. j'attends un peu parce que vraiment, je dois laisser mon stop. Bête et discipliné. Voilà. Là, mon stop se fait taper. Pour moi, on casse le plus haut. C'est important de comprendre. Pour moi, c'est le signal comme quoi on devrait aller plus haut. Vous voyez, donc du coup, je suis déjà prêt dans cette zone-là. Ce 96, 97, 98 qui correspond à ce plus haut-là puisque éventuellement, c'est une zone que je shorterai quand on y arrivera. C'est important de bien voir. Et là, vous voyez, je re-rentre à l'achat. Donc là, je veux faire les deux et je veux jouer la reverse. C'est-à-dire, je rentre à l'achat là pour ensuite sortir là et re-rentrer là pour shorter. Alors, on va voir la suite. J'accélère encore un peu volontairement. Là, en tout cas, vous voyez, on voit des liquidités qui arrivent. On a du mal à repasser sous le niveau cassé. Vraiment, on ne vient pas. Vous voyez, sur 80, sans arrêt, sur 79, ça recharge. Ça recharge de 200 lots systématiquement au carnet. Essayez d'être attentif à ce genre de détails. C'est super important. Ça recharge. OK. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que ça casse le plus haut. Normalement, vous devez vous dire une chose. OK. C'est que si votre... Voilà, là, on voit, ça part. OK. Création de points faibles, c'est ce qu'on retrouve ici. Jusqu'à 84. Regardez, donc du coup, je cherche à remettre un lot. Hop, c'est fait. OK. Maintenant, je sais que moi, il ne faut pas que je sois trop gourmand parce que je connais le marché. Il peut venir ici puis ensuite rebaisser. Donc, là, j'aurai 100% de conviction qu'on va retomber. Mais là, qu'on aille là, je ne suis pas à 100%, même si ça se passe bien. Il y a peu de volume. D'accord ? Donc là, je mets mes stop loss directement derrière mon point faible ici. OK. Si on est dans une forte tendance, le marché ne doit pas retracer. Alors, on s'aperçoit que j'ai quand même quelques liquidités qui arrivent ici à 90 avec 700 lots. Ici, je cherche, il n'y a pas trop de liquidités. Voilà, il n'y a pas de gros vendeurs à part lui à 97. Et encore, vous voyez, il s'en va. Donc là, on commence à avoir quelques vendeurs. Donc ça, c'est certainement des gens qui sont rentrés très tôt dans le mouvement. Ils ne cherchent pas à aller au final chercher l'entièreté. OK. Ce qu'ils veulent, c'est sortir. Ils ont déjà pris peut-être suffisamment de profit. Moi, je re-rentre à l'achat parce qu'ils ont disparu. OK. On voit que les 800, 900 sont partis. Du coup, je re-rentre. Je n'ai aucun problème avec ça. Là, on voit, on va squatter sur le 84. Normalement, si le mouvement est fort, on ne devrait pas passer en dessous ou en dessous le 83 à la limite. On a quelques volumes qui se font là quand même. OK. OK. Là, on voit, le marché remonte testé le plus haut. D'accord ? Donc moi, maintenant, ce que je veux, c'est... Voilà, il vient retester le plus bas. Vous voyez, j'ai ses bienfaits de sortir un lot. Et là, on re-va tester maintenant le plus haut. Et là, je re-rentre en position inverse. OK. C'est-à-dire sur position short. Voilà. Et là, maintenant, j'ai trois lots. Je fais le reversal. OK. Pour revenir, alors, on voit qu'ici, on a des points faibles maintenant qui sont là. Donc malheureusement, avec mes trois lots, au début, je ne peux pas espérer sortir trop plus bas. Il y aura des réactions qui vont se faire dessus. Donc là, ce que je veux, c'est que je vais faire la même chose que j'ai fait avec la zone là à 72. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est jouer avec la zone là. OK. Un petit peu pour prendre quelques profits. Donc là, voilà, là, il vient me chercher. Vous voyez, c'est normal, il ne faut pas avoir peur. Donc là, maintenant, on a cinq lots sur le marché. Moi, là, il faut savoir qu'à ce moment-là, plus le marché monte, plus je suis content. OK. Parce que plus ça me fait des opportunités. Et puis là, c'est le Saint Graal. Alors là, on a 1200 lots qui étaient venus, qui se sont fait absorber. Le mec, il veut être sur le marché, c'est normal. Donc là, je peux vous dire, quand il y a ces liquides d'étalac arrivent, je suis super content. Je sais que je suis dans le plus haut du mouvement précédent. Après, on voit la suite. On voit que ça part plus haut, mais c'est un second mouvement. Voilà. Donc là, je suis tranquille. Je mets quand même un stop loss. OK. Ne travaillez jamais sans stop loss psychologique. Je le mets toujours trois captiques au-dessus du plus haut. Potentiel, ça me suffit. Comme ça, en termes de risk reward, je suis vraiment très, très bien. OK. Et voilà. Là, on voit, j'ai cinq lots. Donc là, ce que je veux, c'est m'amuser avec ça. Vous voyez, donc je sors un lot et je sais que le marché va toujours retester plusieurs fois le plus haut. OK. Donc là, voilà. En gros, c'était ça que je voulais vous montrer. Vous avez vu, ici, ce qu'il faut retenir, position short. Je fais taper mon stop loss. Ma référence est juste et tiens le coup. Je suis préparé pour le reste. Je re-rentre à l'achat. J'inverse le mindset et je pars. OK. Et là, finalement, on s'aperçoit qu'en termes de money management, je ne risque rien. Je ne perds pas. OK. Voilà. Donc là, vous voyez, après, ça se finit bien. Donc, si vous faites le bilan, c'est dommage, peut-être que je n'affiche pas bien le PNL, mais quand vous faites le bilan, la séquence avant, la perte, la séquence ici, où maintenant, vous voyez, avec trois lots, on prend presque 7-8 tics, là, on est facile à 600-700 euros dans une seule séquence qui se trouve, en fait, en réalité, alors je vais peut-être enlever ça, qui se trouve entre, on va dire, ce temps-là et ce temps-là, donc, 13h, 11h, en 2h de temps, là, je crois que c'était 800 euros, 810 euros, je crois, voilà. donc, il y a de quoi faire, vous voyez, juste dans une seule séquence, le but, c'est de capter une séquence avec laquelle vous vous sentez à l'aise, en tout cas, voilà, donc, je voulais partager avec vous ce trade, en tout cas, ce scénario, cette séquence qui était, à mon sens, intéressante, puisque ça permet de montrer qu'on ne fait pas que gagner quand on est trader, ok, on a une conviction, après, elle se passe différemment, il faut aussi savoir changer de mentalité pour se dire, ok, finalement, le marché ne me donne pas ça, mais me donne plutôt ça, et là, il faut que je réinverse, du coup, et surtout, je ne lutte pas en me disant, non, je vais shorter, je vais moyenner, 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 jusqu'à faire exploser mon compte, ok, si je suis capable de tracer, vraiment, une très bonne référence, qui, je le sais, a prouvé son efficacité, de par mon expérience et de ce que j'ai vu sur les marchés, à moi, de ne pas lutter avec ça et de m'adapter, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, merci de vous y abonner, vous verrez, je partage fréquemment ce genre d'informations entre passionnés de trading, en tout cas, je vous remercie beaucoup et puis, je vous dis à très bientôt, merci.